bonjour à toutes et à tous bienvenue sur les vidéos dj stuff alors dernière étape pour notre petite collection de vidéos au sujet de la thématique engine prime en engine os donc autour du dnn dj pram go ou aussi prime 4 prime 2 sc6000 sc6000 m pour préparer vos morceaux préparer vos playlists depuis vos logiciels favoris ou depuis votre disque dur sur une clé usb ou un disque dur exporter tout ça dessus et pouvoir jouer tranquille et ensuite récupérer les informations donc dernière étape justement on va prendre notre clé usb on va l'insérer et déjà on va la formater bien comme il faut alors là j'utilise sur un mac mais vous pouvez très bien le faire sur windows et des petits logiciels il faut juste des logiciels gratuits il faut juste vraiment suivre à peu près les mêmes étapes c'est à dire les mêmes dénominations du schéma de formatage etc donc pour le nom on s'en fiche vous mettez ce que vous voulez pour le format vous mettez du fat fat 32 et pour l'enregistrement enfin le schéma vous mettez mbr c'est très important il se peut que votre clé ou votre disque dur ne fonctionne pas après derrière sur votre périphérique ça peut donc hop on fait un petit format et la clé va être vraiment prête pour votre engine os donc ensuite on va dans engine prime il ya deux façons de pouvoir naviguer enfin de pouvoir envoyer des morceaux dans l'appel et dans le dans la clé donc voyez la clé l'appareil a dans device panel c'est tout en bas ici et elle s'affiche là au milieu entre les playlists et les plistes et les morceaux donc la première manière c'est de glisser sont sont comment dire sont sa playlist directement dans la clé voilà une fois que c'est effectué on peut regarder vite fait que voilà la playlist elle est bien avec les morceaux la là là et ensuite très important mais ça on le fera à la fin quand je vais faire un exemple avec une autre playlist vous éjecter bien votre clé depuis ici et non pas depuis votre poste de travail ou votre finder très important donc on a bien la playlist deuxième méthode c'est de passer par le sync manager alors pourquoi c'est important de bien connaître les signes manager parce que il va vous permettre d'aller de votre ordinateur à la clé ou mais aussi de la clé quand vous avez fait bah oui si vous avez fait des hauts de queue des loops faut bien aussi les les exporter dans les réimporter dans engine prime parce que si vous refaites un export de vos playlists il va réécraser les morceaux comme ils étaient sur votre ordinateur donc là si vous avez fait des trucs dans votre soirée faut bien les réimporter dans l'autre sens donc je coche bien je sais pas par exemple moi je vais mettre ces deux là je fais export to drive donc l'appareil il va faire une petite 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 manip pour tout exporter et ensuite et c'est maintenant ensuite que vous allez faire éjecter votre clé pour l'utiliser sur le prime go ou tout autre périphérique donc maintenant que c'est fait je récupère ma clé je la branche je la mets sur le prime go je vais retrouver bon bah tous mes morceaux qu'il ya dans ma clé évidemment et aussi mes playlists et vous allez voir par exemple le morceau qu'on a fait je sais plus c'était lequel il semble que c'était celui là je vais basculer sur le deck 1 et c'est bien lui qui est concerné et j'ai bien je récupère bien tous mes hauts de q vous voyez ici alors sur deux banques j'en ai un dernier ici mais et je récupère bien mes boucles deuxième banque donc ça c'était dans un sens c'est dire que j'ai fait de la préparation je les mis sur ma clé usb et je voilà je joue ce que j'ai fait maintenant on va récupérer un morceau bon n'importe lequel attaque et on va créer des hauts de q pour bah pour ensuite les importer directement sur l'ordinateur on va mettre là bien entendu j'ai raté celui là hop là on va mettre le petit temps calme prendre quand ça reprend et voilà ensuite on va prendre deux petites boucles c'est là elle est bien celle là je vais être le premier qui est comme ça donc on va voir celle là ça c'est très bien voilà pour les deux boucles et donc on va voir ce que ça donne après au retour sur l'ordinateur donc j'éjecte bien comme il faut mon périphérique ouais j'étais en cours de lecture mais c'est pas très très grave hop je me remets sur mon engine prime je regarde ma clé usb voilà tadadidala mais surtout ce que je vais faire ah non alors je vais non je remets le device panel c'est le sync manager voilà et là je vais faire sync to engine oui et là le truc magic c'est que je vais avoir dans mon morceau les hauts de q que je n'avais pas avant et les boucles vraiment comme je les avais donc ça c'est très très pratique aussi le retour d'informations bien entendu vous allez avoir aussi l'historique etc enfin voilà tout ce qui peut concerner vos lectures sur la clé usb voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas en dessous de la vidéo dans les commentaires et je vous dis à le prochain contenu entre temps portez vous bien ciao ciao tout le monde